... Poursuivons notre voyage vers les vignobles du Sud-Ouest en traversant le Languedoc-Roussillon pour rejoindre le Bordelais. Le vignoble du Languedoc-Roussillon est bordé par la Méditerranée. Il s'étend de Nîmes à Perpignan. Il bénéficie d'un climat tempéré et de sols argilocalcaires et schisteux. Malgré ce qu'on pourrait penser, ce vignoble est le plus gros producteur de vins en France. Il produit encore plus que le Bordelais ou la Bourgogne. Il réalise également la majorité des vins doux naturels, comme le Mori, le Bagnuls, le Muscat de Rivesalte ou encore le Muscat de Lunel. Avec les cépages Grenache, Carignan, Syrah et Merlot, on obtient des vins rouges et rosés. Et avec les cépages Marsanne, Roussanne et Bourboulinque, on obtient des vins blancs secs. Quant au Muscat à petits grains, c'est le cépage des vins doux naturels blancs. Languedoc et Côte-du-Roussillon sont les principales appellations régionales. Parmi les appellations communales, on trouve par exemple le Colliour dans le Roussillon et le Fitou, le Corbière et le Picpoule de Pinay dans le Languedoc. Voici maintenant quelques conseils pour réaliser vos accords mets et vins. Les vins rouges, puissants et généreux, s'accordent parfaitement avec les gibiers à poêles et à plumes. Choisissez par exemple un Fitou ou un Corbière. Les vins blancs, frais et vifs, s'accommodent avec les coquillages et les poissons grillés. Vous pouvez opter pour un Picpoule de Pinay ou un Languedoc blanc. Un Côte-du-Roussillon rosé accompagnera les tapas et les grillades. Les vins doux naturels blancs se dégustent à l'apéritif et au dessert. Vous avez le choix entre le Musca de Rivesalte, de Lunel ou de Frontignes. Les Moris et Bagnoules, rouges ou ambrés, sublimeront les desserts chocolatés. Sous-titrage Société Radio-Canada